Franchement, quelle comédie ! Quand je dis quelle comédie, je parle du référendum en Moldavie où l'Union Européenne parle d'un triomphe. En réalité, l'Union Européenne nous vendait ce référendum comme un plébiscite pour l'adhésion. Or, que disent les résultats quand on les analyse ? Oui, oui, le oui à l'Union Européenne l'a emporté de justesse, soyons honnêtes, avec seulement 50,5% des voix, soit 13 000 petites voix d'écart dans tout le pays. Et ce résultat, la présidente Maria Sandou, présidente de Moldavie, le doit surtout aux Moldaves qui résident à l'étranger, pas à ceux qui vivent en Moldavie. Parce que si vous regardez le vote des Moldaves vivant en Moldavie, et bien 54% ont dit non à l'Union Européenne. Et encore, ce chiffre est sous-estimé parce que la Transnistrie, qui est la région russophone, n'a quasiment pas voté. 400 000 inscrits dans cette région et seulement 15 000 votants. La vérité, c'est que le peuple moldave, celui qui vit en Moldavie, ne veut pas à la majorité de l'Union Européenne. Mais ce bien plus cocasse encore, c'est que les autorités moldaves ont délibérément exclu les Moldaves vivant dans certains pays, et notamment en Russie, du vote du 20 octobre. En effet, la commission centrale de Moldavie avait autorisé l'ouverture de seulement deux bureaux de vote en Russie. Vous voyez la superficie de la Russie. où seulement d'ailleurs 10 000 bulletins de vote avaient été envoyés. Et dans le même temps, le ministre Moldave des Affaires étrangères dit que plus de 300 000 citoyens moldaves vivent sur l'ensemble du territoire russe. 10 000 bulletins de vote pour 300 000 citoyens qui ne peuvent voter que dans deux villes. Bref, deux bureaux de vote sur des milliers de kilomètres pour un scrutin aussi déterminant. C'est se moquer du monde, ou plutôt non, c'est le meilleur moyen que ces gens-là ne votent pas. Mais bien sûr, l'Union Européenne s'en fiche. Elle voit ce qu'elle veut, comme d'habitude, et donc ce référendum est une grande preuve d'amour pour l'Union Européenne. Elle prétend dénoncer les ingérences partout dans le monde, mais en Moldavie, elle arrose le pays d'euros avant même le vote. Madame van der Leyen avait annoncé un cadeau de 1,8 milliard d'euros juste avant le référendum. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas de chantage, qu'il n'y a pas d'achat de voies déguisées. Mais plus inquiétant encore, à votre avis, qui va payer ce 1,8 milliard d'euros ? Eh bien, je pense que vous avez deviné. En partie encore les Français, puisque je vous rappelle qu'on paye en général un peu plus de 18% des dépenses de l'Union Européenne. Et donc, les Français, pour ce référendum, vont dépenser 333 millions d'euros, puisque c'est la part de la France dans cette fameuse dotation cadeau pour la Moldavie. Pendant que Bruxelles se frottent les mains d'avance, les Moldaves, eux, continuent de vivre avec un salaire minimum de 258 euros par mois. Avec une telle disparité, si la Moldavie entre dans l'Union Européenne, ce sera un nouveau problème pour la France, délocalisation et concurrence déloyale. Encore une fois, ce sont nos emplois, nos entreprises, qui risquent d'en payer le prix fort. Et finalement, que gagnent les Moldaves dans cette histoire ? Rien. Si ce n'est un pays qui est plus divisé que jamais, puisque un référendum a dit oui, mais ceux qui vivent dans le pays ont dit non, et en réalité, c'est ceux qui vivent à l'étranger qui ont fait basculer le choix. La réalité, c'est que l'Union Européenne ne fait plus rêver. Elle impose ses règles, elle impose ses intérêts et se moque de la volonté des peuples. C'est l'Union Européenne qui impose ses choix, c'est celle-là qui est rejetée. Nous, nous continuons à défendre l'Europe des nations, respectueuse du choix des peuples, respectueuse de l'intérêt des peuples. À celle-là, nous disons oui, mais ce n'est pas celle que nous propose Bruxelles. Bruxelles.